Si Clémentine Autunceste fait une place dans l'univers politique, sa famille vient d'un tout autre monde, celui du cinéma. Sa mère, morte à seulement 33 ans, était une célèbre actrice. Clémentine Autunceste a choisi d'être dans la lumière mais pour son engagement politique au sein de la France insoumise et embarquant aussi sur le bateau de la NUP. Mais bien avant cela, au moment de son adolescence, Clémentine Autunceste a intégré le groupe Abacadabra dans lequel la jeune fille reprenait les succès du groupe suédois mythique. Parmi les interprètes adultes on trouve notamment la chanteuse québécoise Fabienne Thibault, Daniel Balavoine, Plastique Bertrand, et Frida, véritable membre d'Abba. Les stars sont alors accompagnées des petits chanteurs d'Asnière et de Clémentine Autun plus tard remplacés par une certaine Léa Drucker. En entrant dans cet univers artistique, Clémentine Autunceste ne faisait finalement que marcher sur les traces de ses parents tous deux artistes. Yvan Dautun est chanteur et co-créateur avec Étienne Rauda Gilles du Tube Boulevard des Batignolles. Sa maman est l'actrice Dominique Laffin comédienne en vogue des années 70-80. Une comédienne qui connaîtra en 1985 une mort tragique et à laquelle Clémentine Autun consacrera un magnifique texte intitulé « Dites-lui que je la aimais éditer chez Grasset ». Dominique Laffin une actrice tout feu tout flamme rien ne prédestine Dominique Laffin au cinéma, mais pour cette fille de députée, le métier d'actrice est une libération. À 22 ans, j'avais l'impression d'en avoir 50. J'étais mariée, mère d'une petite fille et isolée en banlieue sans voiture. Un moment, j'ai eu l'impression que la vie s'était arrêtée. Et quand, tout d'un coup, j'ai décidé de changer de vie et de devenir comédienne, je me suis libérée tellement brutalement et avec une telle force, que rien ne pouvait plus m'arrêter. J'ai couru de production en production en sentant que cela allait être payant et effectivement, sans jamais rien avoir appris de ce métier, j'ai été engagée pour jouer dans « Dites-lui que je la aimais » avait-elle raconté. On la découvre ensuite aux côtés de Josiane Balasco dans « Les petits câlins » de Jean-Marie Poiré. En 1979, Jacques Doyon lui offre le rôle principal de la femme qui pleure. Il lui permet de décrocher une nomination au César en 1980. Mais si y est-il finalement la déception pour la comédienne qui voit la récompense aller à Miu Miu pour son rôle dans la dérobade. Elle se console toutefois avec le prix Suzanne Bianchetti, qui récompense la jeune actrice la plus prometteuse. Tout feu tout flamme, elle refuse de tourner avec Alain Delon et lui lance un verre au visage après une remarque sexiste. Dominique Laffin s'énivre de sa liberté et se livre à des excès qui feront terriblement souffrir sa fille. Dans le magazine Closer, Clémentine Autain se souvient notamment d'une couverture de Playboy en 1982, un shooting accepté par manque d'argent. Elle se remémore aussi avoir traîné sa mère ivre morte dans un chariot à bagage autour de la gare de Lyon. Alors qu'elle n'a que 11 ans. Tout prend fin brutalement quelques jours à peine après son 33e anniversaire. Le frère de la comédienne la retrouve morte dans sa baignoire. Clémentine Autain doute encore des raisons de la mort de sa mère. S'agit-il d'un suicide ou d'une crise cardiaque ? De cette mère au tempérament de feu Clémentine Autain a su se détacher pour partie. Elle est décédée quand j'avais 12 ans et j'ai développé très tôt le sens de la responsabilité. Je me suis construite à l'opposé de mon modèle maternel, en essayant d'être une maman sécurisante pour mes enfants assure-t-elle. Mais elle pense avoir hérité de son amour de la liberté, une certaine joie, une certaine audace aussi. Je pense que j'ai népris vraiment ma part et que je lui y dois. Si esti énorme déjà de transmettre le goût de la liberté à son enfant, affirme-t-elle. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !